Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo présentation d'équipe. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une équipe qui m'a bien plu, avec des joueurs colombiens. Pourquoi colombiens ? Bah tout simplement parce qu'ils sont vraiment bons dans le fut. Je pense que vous êtes déjà au courant, c'est vraiment une nation qui possède vraiment de bons joueurs. Donc je vais pas m'attarder trop sur l'intro. En gardien de but j'ai mis Ospina, donc il n'y avait pas tellement de choix au niveau du poste de gardien de but. Donc Ospina payait 500 crédits, rien de bien... c'est un gardien classique quoi, il n'est pas terrible terrible, mais bon il fait quand même son travail. Donc à noter que l'autre gardien colombien était bronze, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce choix. En poste de défenseur centrale gauche j'ai pris Perea, lui je pense que vous le connaissez, il est vraiment bon, avec une très bonne note en vitesse. Son défaut c'est peut-être sa taille, il est un peu petit, mais pour le prix, il n'y a pas de soucis franchement. Donc testez-le. Défenseur centrale droit, Jamison, Olav. Payé 9000 crédits, un petit peu cher, mais bon c'est une carte argent rare. Donc dans une bonne équipe argent je pense qu'il doit être super bon. Donc une note de 75 en vitesse, 76 en défense, 78 en tête. A noter qu'il n'est pas... pour 1m86 ça va encore, il est un peu plus grand que Perea, mais c'est une bonne charnière centrale. Vraiment solide. En défenseur gauche, Armero. Armero qui était milieu gauche avant la très vivernale, donc ils l'ont sorti en version défenseur gauche, donc ça m'a bien arrangé pour bâtir l'équipe. Donc Armero qui est un très très bon joueur avec une bonne frappe aussi, une bonne vitesse. Donc c'est un bon joueur latéral, franchement. Niveau colombien il n'y a pas meilleur à mon avis, je pense que j'ai un peu fait le tour et je vous conseille. Défenseur droit, j'ai pris Arias tout simplement parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait que lui. Donc Arias il n'est pas exceptionnel et en plus il vaut cher tout simplement parce que c'est le seul joueur colombien à ce poste. Donc il est banal. Si vous voulez mettre un autre joueur qui peut aller dans le collectif de l'équipe, je vous conseille parce que ce n'est pas non plus une trouvaille. Donc on va enchaîner avec le poste de milieu défensif droit, avec Guarine. Guarine, ancien joueur du FC Porto, qui possède une très grosse frappe. Il a de bons work rates aussi, il est aussi bien défensif qu'offensif, donc c'est l'idéal pour ce poste. Sinon il a une bonne stat en défense, c'est vraiment un bon joueur. 1400 crédits, ça va, c'est pas très cher. Milieu défensif gauche, Ibarbo. Alors à noter que ce joueur n'est pas du tout milieu défensif à l'origine, il est AT. Je l'ai passé MDC tout simplement parce que l'an dernier il était MDC. Voilà, en fait c'est juste pour ça. Et à noter qu'il fait bien son travail à ce poste parce qu'il a quand même 63 en défense, ce qui n'est pas dégueulasse pour un AT d'origine. Une vitesse de 91, donc vroom vroom forcément. Mais bon, vous savez que sur fut, c'est un peu la base. En AT, j'ai mis Falcao. Alors pourquoi pas en buteur ? Tout simplement parce que le buteur que je vais vous présenter est plus adéquat je pense pour être en buteur. Donc Falcao en AT c'est pas mal aussi parce qu'il est un bon organisateur, il a une bonne frappe. 5 étoiles du mauvais pied, 4 étoiles en geste technique. Payé 15 000 pour un joueur qui a 88, c'est quand même donné. Donc n'hésitez pas à l'acheter, je pense que vous avez dû déjà le tester. A noter qu'il a aussi une version 89. En milieu offensif gauche, j'ai pris Quintero pour ses 5 étoiles uniquement. Puis il est pas dégueulasse aussi, regardez il a 85 de vitesse, 80 de dribble. A noter qu'il a 4 étoiles du mauvais pied, il est pas tellement cher pour un joueur 5 étoiles. 9 300 crédits, donc je vous le conseille. Avec sa petite taille, il est vraiment, il a une bonne note en équilibre. Il est très très bon dribbler, franchement je vous le conseille. Milieu offensif, droit, Ortega. Donc c'est le même joueur que Quintero, il est vraiment semblable à son compatriote. Avec peut-être moins de facilité à dribbler, dû à 176 en dribble. Une frappe pas top, mais pour 600 crédits, franchement, foncez, je vous le conseille. Et pour finir en buteur, forcément j'ai mis Muriel, qui vient de sortir d'ailleurs en version boostée. Je me tâte à le prendre, mais les notes sont vraiment semblables. Donc un 91 en vitesse, une bonne frappe, 4 étoiles du mauvais pied et en geste technique. C'est vraiment un super bon joueur, franchement je pense que c'est un des meilleurs BU que j'ai testé pour le prix qui vaut. 1900 crédits pour un buteur comme ça, mais il faut foncer, franchement, quand vous voyez des joueurs à 50 000 crédits qui valent rien. Je me demande à quoi ça sert, donc je vous le conseille aussi. Donc voilà pour cette petite présentation d'équipe, donc une équipe colombienne. Donc je vous conseille vraiment de tester cette équipe, c'est vraiment une super équipe. Je me suis bien amusé avec et j'ai quelques clips à vous proposer juste après la vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Voilà, je vous dis à plus tard et puis bonne vidéo, salut tout le monde. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4